Musique Et bien après plusieurs heures de vol, voilà enfin arrivée à Bangkok Mon dieu, je suis trop contente Du coup, je suis allée à l'auberge, donc voilà à l'aéroport, je suis allée à l'auberge Et quand je suis arrivée, j'ai directement pris une douche, ensuite je suis allée au lit Parce que j'étais très 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 fatiguée Le soir, je suis sortie pour manger, je suis allée à Kwa Sanro, donc une rue très populaire Et en fait, sur l'application où je réserve mon auberge de jeunesse Tu peux rencontrer des gens, et du coup j'ai envoyé un message, et j'ai rencontré des gens Du coup, je suis sortie au bar, et c'était vraiment cool Ces gens-là, après je les ai revus, et je trouvais ça super bien comme fonctionnement Et voilà, donc j'étais super contente, mais j'étais très fatiguée, donc je ne suis pas rentrée tard Et on commence le lendemain avec le temple Wat Po C'était juste hyper reposant, c'était un super bon moment Donc voilà, je vous laisse avec les images Sous-titrage ST' 501 L'après-midi Je n'ai rien fait parce que j'étais encore très 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 fatiguée du décalage horaire Et le soir, je suis juste sortie Donc j'ai rejoint d'autres gens, et du coup, je suis allée sur un rooftop C'était super bien, on a bu un petit cocktail On a bien papoté, donc c'est marrant parce que je dois parler anglais Donc je dois faire beaucoup d'efforts, ça me prend beaucoup d'énergie Et ensuite, on est allé dans un deuxième bar C'était vraiment super Et ça, c'était la vue, donc franchement, on dirait les Etats-Unis, c'est top Et ensuite, on a pris un taxi On est monté vraiment à 5 dedans C'est pas très légal tout ça, mais c'était vraiment super cool Et c'est parti en karaoké Enfin bref, c'était génial Ensuite, on a poussé la soirée en boîte de nuit Et je vous laisse avec les images Mais clairement, le lendemain, je me suis levée un peu tard C'est parti Et aujourd'hui, nous voilà prêts pour visiter le temple Watarun Donc c'était sympa, j'ai trouvé ça joli A connaître ça, il y avait beaucoup de choses qui étaient en rénovation Donc j'étais un peu déçue Mais franchement, le plus que j'ai pu voir, c'était quand même magnifique C'est des choses totalement hors du commun Qu'on ne peut pas du tout vous retrouver en France En Europe, je pense, de toute façon, naturellement Mais c'était vraiment joli Je pense, de toute façon, naturellement Je pense, de toute façon, naturellement Et je pense, de toute façon, naturellement C'est vraiment joli On apprend plein de choses Après, il y a un petit bémol C'est que les écriteaux sont écrits en thaïlandais Du coup, on a un peu de mal à comprendre Bah quel volument est quoi Le soir, je suis sortie à Chinatown Avec des gens que je n'avais encore jamais rencontrés On allait sur un rooftop boire à verre Et je vous laisse avec cette vidéo Le lendemain, du coup, j'ai juste fait ma machine Parce que, bon, j'ai tout lavé à la main Et j'ai étendu sur l'étendoir Et parce que, du coup, vu que je repartais le lendemain Je voulais avoir mon linge propre Donc ça, c'est le train que j'ai pris pour aller à Chiang Mai Et vous allez voir À Chiang Rai, pardon Et vous allez voir ce que je vais vous raconter plus tard Mais ça s'est très mal passé Mais c'était vraiment super top Ça, c'est une... J'ai pris une petite vidéo En fait, c'est un grand Bouddha en haut d'une colline Et j'ai trouvé ça juste trop, trop beau Et ensuite, me voilà arrivée à mon auberge de jeunesse Donc ça, c'était ma petite douche Et je suis ensuite allée au lit directement Hello Pour les gars, c'est le matin Et je me suis dit, je vais en profiter Pour vous parler un petit peu Du coup, nous sommes arrivées à Chiang Rai Mais ça a été un périple un peu compliqué Puisqu'il a fallu prendre 13h, 14h de train Même plus, 14h30 de train, je crois Avoir 4h d'attente Et ensuite, prendre... Avoir 3h d'attente, pardon Et ensuite, prendre un bus de 4h Sauf que le train, c'est très... Je l'ai très mal vécu En fait, au début, c'était super sympa En gros, déjà, il n'y a pas de vitre Genre, il y a le tronc dans la fenêtre Il n'y a pas de vitre C'est-à-dire que ton bras, tu peux sortir du train Il n'y a pas de porte non plus Et il y avait 3ème classe, 2ème classe, 1ère classe Et je ne sais pas ce que je me suis dit dans la tête Mais je me suis dit que 13h, 14h à peu près Ce n'était pas du tout long Et du coup, j'ai pris la 3ème classe La 3ème classe, c'est la classe la plus basse On est tous en pili les uns sur les autres C'est une catastrophe Et en prime, en fait, la banquette, c'est du fer Donc, tu as assis sur du fer Autant vous dire que ça a été très compliqué Surtout que je n'avais pas d'eau Je n'avais pas à manger Et qu'il n'y avait pas de toilette Les 14h là-dedans, c'est affreux Du coup, et puis la nuit, il a fait très très froid Et il n'y avait pas de veste C'était très compliqué de choper mon sac Il y avait une meuf de... Du coup, ça a été très 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 compliqué Donc, je vais bientôt devoir reprendre le train Mais cette fois-ci, je le prendrai en couchette En deuxième classe Comme ça, je dormirai Parce que, plus jamais J'ai cru que j'allais pleurer Quand je suis enfin arrivée à Chiang Mai Pour aller prendre le bus pour la Chiang Rail J'ai bu de l'eau J'ai cru avoir un orgasme J'ai besoin de pleurer C'était un super moment Alors ça, par contre C'est un super beau souvenir Mais au moins, ça t'apprend à revenir au fondamental de la vie J'aurais pu manger et boire n'importe quoi Je n'avais rien à faute Il me fallait juste quelque chose dans la gorge J'avais crevé Mais, quand même C'était à faire Ce qui était surtout joli C'est que du coup, j'ai vu des paysages très impressionnants Notamment des seins J'ai vu quoi ? J'ai vu des seins J'ai vu des boudins Genre en haut des colis et tout Des immenses boudins Des gros boudins C'est genre juste incroyable Du coup, voilà Et j'aime trop Donc là, je suis totalement dans le nord Je suis à la limite du Laos Enfin, à la frontière du Laos Et franchement, je quitte trop Bangkok, c'était très sympa Mais en deux jours C'est fini Ou alors, il faut juste aller sortir faire la fête, etc Mais je n'étais pas du tout dans le truc de faire la fête Du coup, j'ai vraiment une gueule de fesse Si c'est horrible Les gens m'ont réveillé Je suis désolée Je suis affreuse Et Qu'est-ce que je disais avant de faire la bébé ? Oui Sangra, c'est trop bien Dans le sens où Bangkok, c'était joli Mais extrêmement bruyant Il y avait des gens partout Et là, il n'y a absolument personne Il fait déjà un peu moins chaud Bon, il fait quand même 27 degrés Mais il ne fait pas 35 C'est quand même agréable Et Il y a beaucoup moins de circulation Il y a beaucoup moins de bruit Je dormais Je suis tout seul dans mon dortoir Cette nuit, il n'y avait personne avec moi Mais j'ai dû faire ma vie Côté ma série Coupes pas de casque C'était super Du coup, voilà Et Hier, du coup, on est allé au temple bleu C'était super J'ai bien kiffé Bon, j'étais un peu déçue quand même Parce qu'il y avait pas mal de trucs Qui étaient en rénovation Mais bon C'est vrai que je n'ai pas payé L'entrée était gratuite J'ai marché 50 minutes Tu es allé 50 minutes pour retour Et Voilà Je vais vous poser la question De la journée d'hier L'après-midi, je n'ai rien fait Parce que J'avais très mal En bas du ventre La force de faire 3 d'efforts Mon nom de métriose Elle a dit Va te coucher ma belle Donc vraiment Je me suis mis au lit J'ai commencé à monter La première partie de la vidéo Et le soir Je suis ressortie A acheter des avocats J'avais une folle envie d'avocats J'avais deux jours Je cherchais des avocats Je ne trouvais pas d'avocats J'ai enfin trouvé les avocats Je les ai achetés Finalement, ils ne sont pas meilleurs Du coup, je ne les ai pas mangés Du coup, j'ai rangé Un peu de tomates Avec un peu de temps Bref Aujourd'hui On prend le bus On va voir le White Temple J'ai le cotant Lui, il est hyper connu Je voulais vraiment Je pense celui-là Avec Wat Pho De Bangkok C'est les deux bureaux Que j'avais vraiment envie de faire Donc je suis très 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 contente Et après Je pense qu'on va rentrer Et on va planifier Parce que On va réorganiser Parce que l'itinéraire Dans le sud Il a pas mal changé Finalement Je ne vais pas faire Ce que j'avais prévu Ça va changer Mais ça va être trop bien Mais il faut juste organiser Et je vais aussi prendre Mon vol retour Parce que finalement Je n'ai pas assez d'argent Pour partir en Corée du Sud Enfin, en soi Je pourrais y aller Mais une fois sur place Je ne ferais strictement rien À la limite De ne pas manger Ce serait totalement con Et surtout Ce qui fait que Si je veux aller en Corée du Sud Je suis obligée De me priver En Thaïlande Et en Indonésie Et sauf que J'ai pas du tout envie De me priver J'ai vraiment envie de profiter J'ai envie de voir Voir des éléphants Prendre des logements Un peu sympas Vive des expériences Parce que Si j'avais en Corée du Sud Je ne pourrais pas vivre Donc voilà En tout cas On va aller prendre un café Parce que là C'est nécessaire On va prendre une douche Se maquiller Et on se récupère Après Bisous Bon ça y est On a fait la visite Du Temple Blanc C'était super beau J'ai hésité à acheter Un souvenir Mais je me suis dit Que je pourrais T'aller le trouver ailleurs Et c'était un peu plus cher Dans les Enfin Dans l'instant T Sur les temples Mais C'était une instance C'était incroyable J'ai passé un super bon moment C'était super beau C'était tellement reposant Et De toute façon Je vais vous montrer les vidéos Mais Enfin vraiment Je suis assise comme genre Une demi-heure Juste par l'endroit Parce que je trouvais ça Hyper reposant Et voilà Et là je suis en train de chercher à manger J'espère que j'ai trouvé J'ai très très faim Du coup après la visite du temple Je suis rentrée à l'auberge J'ai traîné Sur mon téléphone Je me suis reposée J'ai pris du temps Après voilà Je suis rentrée sur l'écoute de César 16h30 Et Là je Je m'apprête à sortir Et ici il est à peu près 19h30 Et j'ai rencontré Et j'ai rencontré une fille Sur l'application Je vous ai déjà parlé Une australienne Et du coup là je la rejoins Pour aller boire un verre Faire le marché Manger un petit coup Donc voilà Je me suis sapée Et Écoutez on va aller la rejoindre J'ai un petit peu faim Donc j'espère qu'on va manger Je pense qu'on allait boire un verre Mais j'ai envie de manger Donc on verra En tout cas c'est grave cool J'ai aussi rencontré Deux françaises Mais genre énormes Deux bretonnes Comment ça se fait Qu'il y a deux bretonnes A chancraille Sur les mêmes périodes que moi C'est quand même énorme Non une Qui a reni Qui a appelé même Donc qui est vraiment Allez on va dire À 20 km de chez moi Donc c'est vraiment Très très drôle Et Et voilà Il y a quelqu'un derrière moi C'est gênant En tout cas Je vais vous filmer un peu ma soirée Je vous montrerai tout ça tout à l'heure Peace Le lendemain du coup J'ai rejoint la fille Que j'avais déjà vue la veille Donc l'Australienne Et on a été à Lalita Café Et franchement C'était super beau Et ensuite on a marché Pour aller au Big Buddha Et franchement C'était top Et sur ce Je vous dis On se retrouve pour l'épisode 2 Il y a encore plein de bonnes choses Qui vont arriver Donc Donc voilà